Paris-Nice, grande première pour le français B.U.R.G. et A.U.D.E.A.U., vainqueur de la sixième étape. Parti en échappé à huit kilomètres de l'arrivée, le jeune Mathieu Burgodeau, Total Energies, a arraché la première victoire de sa carrière en World Tour sur la sixième étape de Paris-Nice, ce vendredi. Au général, Primoz Roglic, Jumbo, est toujours en jaune, tandis que Pierre Latour, Total Energies, est troisième. Le jour de gloire pour Mathieu Burgodeau, Total Energies. Le jeune français de 23 ans a remporté ce vendredi la sixième étape de Paris-Nice, la plus longue de l'épreuve avec 213,6 kilomètres entre Courtaison, Vaucluse, et Aubagne, Bouches-du-Rhône. Le Vendéen de 23 ans, passé professionnel en 2019, enlève ainsi le premier succès de sa carrière en World Tour. Burgodeau, parti à l'attaque à huit kilomètres de l'arrivée, a résisté in extremis au retour du peloton réglé par le Danois Mads Pedersen devant le belge Wood Van Aert. Le Suisse Johan Jacobs et le français Viktor Koretsky, rescapés d'une échappée de six coureurs, avec Madouas notamment, ont été rejoints à 27 kilomètres de l'arrivée, après le sommet du col de l'Espigulier. La tour troisième du général. Au classement général, le slovéne Primoz Roglic, Jumbo, a conservé le maillot jaune de leader à la veille de la seule arrivée au sommet. Il devance le britannique Simon Yetz, Big Exchange, pour 39 secondes et le français Pierre Latour, Total Energies, pour 41 secondes. Samedi, la septième étape visite l'arrière-pays azuréen sur 155,2 kilomètres, de Nice au col de Turigny. Le parcours se conclut par une montée de près de 15 kilomètres à 7,3% où les grimpeurs colombiens s'en étaient donnés à cœur joie lors de la précédente arrivée en 2019.